Bonjour, je vous invite pour votre nouveau livre « Je ne parle pas la langue de mon père » aux éditions Julliard. Vous êtes bien sûr écrivaine, on peut dire romancière. Vous avez entrepublié « Le silence des rives » chez Stock, la trilogie chez Razad, et puis « Lettres parisiennes, autopsie d'un exil ». On va voir que le titre a peut-être un rapport avec ce livre-ci. Alors, ce livre-ci « Je ne parle pas la langue de mon père », c'est un récit, on peut dire que c'est le récit de votre enfance et de l'histoire de votre père vu à travers les yeux d'une petite fille qui est vous. Oui, une petite fille qui est moi, mon père, qui est mon père, qui est un... Qui est votre père ? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que mon père est un Algérien de la génération de Mouloud Ferraoun, d'Emmanuel Reblesse, qui sont allés à l'école normale de la Boussaréa à Alger, comme beaucoup, et qui sont devenus... Ça veut dire de l'entre-deux-guerres ? Oui, à peu près. Et qui sont devenus, en tout cas, Ferraoun, mon père, des gens comme Mohamed Dib aussi, sont devenus ce qu'on a appelé des instituteurs du bled. C'est-à-dire des instituteurs formés pour enseigner la langue de la France, donc des colonisateurs, à des enfants indigènes, berbères, kabiles et arabes, dont le français n'était pas la langue maternelle. Donc on faisait une distinction entre les écoles indigènes, avec des maîtres indigènes, des maîtres du bled, et puis les écoles européennes, où on enseignait le français, la langue française, à des enfants européens. Et c'est central dans le livre, parce que, d'une certaine manière, il est considéré un peu comme un traître, au moment de la Révolution, parce qu'il apprend le français, justement, aux petits arabes, et en même temps, il est suspecté par les français. Il y a déjà là, cette espèce d'ambiguïté ? Bien sûr, il y a toujours eu cette ambiguïté, et je crois qu'elle a été plus importante au moment de la guerre, enfin, des huit années de guerre. Mais alors, le titre de votre livre, « Je ne parle pas langue de mon père », expliquez à nos téléspectateurs pourquoi une petite fille qui vit en Algérie dans les années 50-60 ne parle pas l'arabe. Alors, je ne parle pas l'arabe, parce que ma mère est française, que la langue maternelle, souvent, dans ce qu'on appelle les couples mixtes, c'est la langue de la mère, d'abord. Et la langue française est la langue de ma mère, et la langue française est la langue de l'école. Donc, pour moi, il n'y a pas de distinction, comme beaucoup d'enfants... La langue de votre mère est la langue de votre père, finalement. Voilà, et puis c'est la langue d'adoption de mon père, puisque mon père est instituteur de langue française, comme ma mère est institutrice dans sa propre langue. Alors, c'est l'histoire d'un, je disais, d'un homme, de votre père, vu par vous, mais c'est aussi, il y a beaucoup de femmes dans ce livre, il y a des filles, des sœurs, des mères. Oui, c'est... C'est aussi l'importance de la femme dans la société algérienne ? Je crois que c'est l'importance de la femme dans la maison. Je veux dire, on sait que le pouvoir de la femme dans la maison, dans les sociétés patriarcales, méditerranéennes, musulmanes... Paradoxalement, est très important. Est très important. Ce n'est pas un paradoxe. Vous dites société patriarcale, mais en même temps, c'est la femme qui... Dans la maison. Dans la maison. Non, ce n'est pas... Les femmes ne sont pas des femmes publiques et politiques. Elles n'occupent pas la scène politique. Bien sûr, ça va changer avec l'histoire, mais c'est la maison. Pas assez vite à votre goût ? Peut-être pas assez vite. Alors, votre père, on a l'impression qu'il vous cache des choses sur son passé. Il trouve d'ailleurs que, déjà toute petite, vous lui posez trop de questions. Vous essayez d'en savoir plus. Ce n'est pas quand je suis petite que je pose les questions. Enfin, ou adolescente. C'est beaucoup plus tard. Plus tard, oui. Quand vous lui téléphonez. Voilà. C'est beaucoup plus tard. C'est des années et des années plus tard. Et vous regrettez de ne pas avoir eu toutes les réponses ? Je ne suis pas sûre que je le regrette. Et je ne suis pas sûre que mon père ait caché quoi que ce soit. Je ne crois pas que ce soit de l'ordre du secret. C'est-à-dire que... Je vais vous poser ma question autrement. Est-ce que si vous aviez parlé l'arabe, vous en auriez su plus sur votre père ? Je pense que oui. Je pense que oui. Si j'avais parlé l'arabe, j'en aurais su davantage. Mon père m'en aurait dit davantage sur... Non pas sur lui, parce qu'il y a une pudeur et une discrétion, mais sur l'histoire de l'Algérie, sur l'histoire de sa famille. Et ça vous manque cette histoire de l'Algérie vécue par votre père ? À travers l'histoire de votre père ? Je veux dire que ça me manque, mais je crois que c'est parce que ça m'a manqué que j'ai écrit. Si j'avais parlé l'arabe, je ne pense pas que j'aurais écrit les livres que j'ai écrits. Et je ne serais pas devenue écrivain, je pense. Et donc le choix, justement, la langue, elle est centrale dans ce livre et dans votre vie. Et puis, si vous n'aviez pas été élevé en français, vous n'auriez pas écrit ces livres. Donc la langue, c'est quelque chose qui a été déterminant dans votre vie. Oui. Enfin, le rapport à la langue et la sensibilité à la langue française, d'une part, comme langue du livre, puisque mon père est un homme du livre, et la langue arabe qui est la voix de la langue de mon père. Et que j'entends, et que j'écoute, et que je ne comprends pas, et dont je ne cherche pas le sens. Le sens ne me préoccupe pas. C'est la musique de la langue qui m'intéresse. Est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir écrit toute votre œuvre en français, donc dans la langue du colonisateur, est-ce que ça vous pose un problème ? C'est la langue de ma mère. Ça ne me pose aucun problème. C'est la langue de ma mère, et même si ça a été effectivement la langue du colonisateur, ça ne m'a jamais posé de problème, d'autant moins que mon père m'a aussi appris la langue de la France. Il y a des choses assez terribles, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que vous posez la question de savoir si votre père ne vous considère pas finalement comme une étrangère. Vous, sa propre fille, et vos soeurs, et votre frère. Moi, je crois que, justement, c'est ce rapport très complexe entre la France et l'Algérie qui se dessine et qui se vit, et dans la maison, et dans l'école, entre mon père et ma mère, qui sont d'accord pour l'indépendance de l'Algérie. Je veux dire, politiquement, ils sont tout à fait d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mon père, d'ailleurs, a fait de la prison. Il a été arrêté par l'armée française. Mais, moi, je crois que ce qui m'intéresse, et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle j'écris, c'est la part d'altérité. Dans ma mère, pour mon père. Dans mon père, pour ma mère. Et dans nous, les enfants, cette double altérité... C'est les deux rives. Voilà, c'est ça. Du père et de la mère. Et cette question de l'altérité et de l'exil, pour moi, elle se pose depuis toujours. Depuis ma naissance. Alors, ça tombe bien, si je vous dis, puisqu'on célèbre cette année, l'année de l'Algérie en France, en 2003. Vous êtes un symbole parfait de cette Algérie en France ou de cette France en Algérie. Je ne sais pas si j'en suis le symbole, mais j'en suis le produit. Comme beaucoup d'Algériens, qui ne sont pas nécessairement de couples mixtes, mais qui sont de cultures mixtes et de langues mixtes, disons. Effectivement, je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut percevoir l'année de l'Algérie en France. Alors, on ne peut pas parler de l'Algérie en France en 2003 sans parler de ce qui se passe en Algérie. Quel est votre jugement, quel est votre regard sur cette tragédie sans issue ? Apparemment, ces milliers de morts en disant... Moi, je ne crois pas qu'il y ait des tragédies sans issue. Je pense que... On a l'impression d'une société figée. Je ne crois pas non plus que l'Algérie soit une société figée. C'est vrai que les médias ne peuvent pas rendre compte en permanence de tout ce qui se passe, de tout ce qui se sent, de tout ce qui se dit. Quand je disais figée, c'était cadenassé aussi. Pour l'Algérie. Moi, je ne crois pas, je ne crois pas. C'est vrai que l'Algérie n'est pas encore ce que beaucoup d'Algériens souhaiteraient. Mais il me semble que les forces vives sont si vives que l'Algérie va... Qu'elles finiront par triompher ? Oui, oui, je pense. Merci, merci Léla Seubard d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre. Je ne parle pas la langue de mon père. On pourrait mettre en sous-titre, mais celle de ma mère. Un récit, donc, chez Julia. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programmes sur TV5.